Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, chers collègues, Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un hommage solennel à Corinne Erel, députée des Côtes d'Armor, dont le travail réalisé dans cette maison de la République demeurera un exemple, dont la présence militante continuera à marquer, je le sais, nombre d'entre vous qui aviez eu l'occasion de croiser sa route. Nul plus que Corinne Erel n'aurait eu plus de légitimité assiégée dans cet hémicycle. Nul sans doute n'aurait eu plus sa place au sein de cette majorité parlementaire qu'elle avait tant appelée de ses voeux, qu'elle avait tant contribué à construire, par la pédagogie de ses choix, par son engagement inlassable aux côtés d'Emmanuel Macron au cours de la campagne présidentielle du printemps dernier. Cette campagne, Corinne lui a tout donné, tout sacrifié. Elle lui a donné son talent, son temps, sa force de travail, et elle était impressionnante, cette force. Elle lui a sacrifié les moments intimes indispensables à la vie, les temps de respiration et de repos sur ses terres bretonnes. Elle y a consacré tant de forces, toutes ses forces. Jusqu'à ce 5 mai 2017, à Plouisy, près de Guingamp, dans les Côtes d'Armor. Cette date, cette ville, resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Alors que nous vivions le dernier grand moment de la campagne présidentielle, que nous venions de vivre une aventure collective extraordinaire, notre collègue et ami Corinne Erel nous quittait à tout juste 50 ans. La cruauté du destin ne lui a pas permis de vivre une victoire qui lui doit pourtant tellement. Elle ne lui permet pas aujourd'hui de participer à la mise en œuvre d'un projet qu'elle avait pourtant contribué à construire et à enrichir de son savoir et de son expérience. C'est donc désormais à nous qu'il revient d'être collectivement digne de la mémoire de Corinne. Pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance et l'honneur de la fréquenter, permettez-moi quelques rappels. Fille unique d'une famille finistérienne, Corinne est née le 3 février 1967 à Quimper. Diplômée de l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole, avec une spécialisation en aménagement du territoire, elle s'est immédiatement mise au service d'un pays qu'elle aimait tant et qui lui a tant donné en retour. Son premier engagement professionnel s'est fait au sein des services de la Charte intercommunale du Trégor rural. Elle y fut chargée de l'aménagement et du développement du territoire de l'un des neuf pays historiques de la Bretagne, la Bretagne qu'elle ne cessera de défendre tout au long de ses différents engagements. Adhérente au Parti Socialiste depuis 1997, elle s'engagera aux côtés d'Alain Gouryou, alors députée maire de la ville, en devenant sa collaboratrice parlementaire. En 2004, elle sera élue pour la première fois aux élections régionales, sur la liste conduite par Jean-Yves Le Drian. En 2007, les électrices et les électeurs la choisissent pour succéder à Alain Gouryou. La cinquième circonscription des Côtes d'Armor envoie ainsi sa première femme députée à l'Assemblée nationale. C'est à ce moment que j'ai connu Corinne. Nous avions lié les liens si particuliers et dont beaucoup d'entre vous découvrent la singularité aujourd'hui, qui unit celles et ceux qui deviennent pour la première fois des députés de la nation. Le hasard des implantations industrielles nous amènera par ailleurs à travailler rapidement et régulièrement ensemble à la préservation des intérêts des salariés des sites Alcatel, de Lagnon et Orvaux, situés dans nos circonscriptions respectives. Au sein de l'Assemblée nationale, Corinne est très vite devenue une experte dans les questions liées au numérique et aux télécommunications. Elle en maîtrisait les aspects techniques, la dimension technologique, non par formation scientifique, mais par goût. Le mot est trop faible, je crois qu'il conviendrait de dire par passion. Par passion, oui, pour l'innovation. Le numérique, Corinne en percevait les implications en termes de développement économique et d'emploi. Mais elle en mesurait également, d'un point de vue authentiquement politique, les enjeux en termes de pratiques sociales, de démocratie et d'éthique. Son expertise aura profondément marqué les deux législatures au cours desquelles elle a siégé dans cet hémicycle. Quiconque parmi vous aura à travailler sur le numérique pourra s'inspirer des travaux auxquels elle a contribué dans une approche transpartisane. Corinne Erel fut ainsi l'auteur de nombreux rapports d'information. Dès 2008, elle travailla avec Jean Dionys du Séjour sur la mise en application de la loi sur la confiance dans l'économie numérique. En avril 2011, elle collabora avec Laure de la Raudière sur la question de la neutralité de l'Internet et des réseaux. En décembre 2011, elle appelle l'attention sur la question si essentielle pour la cohésion sociale comme pour la cohésion territoriale de la fracture numérique. Réélu en 2012, elle poursuivit son travail en devenant rapporteure pour avis du budget communication électronique et économie numérique dans le projet de loi de finances. Elle rédigera encore lors de son second mandat de nombreux rapports, en février 2013 sur la régulation de la filière télécom, puis en mai 2014 sur le développement de l'économie numérique française. En 2015, elle avait participé à la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l'âge du numérique, car Corinne puisait dans son engagement une conviction démocratique sans faille et un sens aigu de l'égalité. Elle voulait contribuer à faire bénéficier l'ensemble de la société des opportunités de développement offertes par le numérique. Européenne convaincue, elle s'est battue sans relâche en faveur des dossiers du numérique et des télécommunications à l'échelon de l'Union, afin de permettre à notre continent de se saisir de ses enjeux et d'en tirer profit. Réformiste assumée, elle a toujours privilégié l'intérêt collectif et ses valeurs aux structures partisanes. Véritable social-démocrate, elle a toujours privilégié le consensus et le dialogue social pour convaincre, sans jamais tomber dans le monde de l'inertie, des conservatismes et encore moins de l'impuissance. Et pour cela, en social-démocrate assumée, elle portait la conscience de la nécessité de réformer, d'adapter, d'innover, l'innovation encore et toujours. En 2015, Corinne Erel sera logiquement nommée vice-présidente de la commission spéciale chargée de l'examen du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. C'est à l'occasion de ces débats qu'elle nourra une relation de travail, de confiance et d'amitié avec Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie. Dès le mois d'avril 2016, elle le soutiendra à l'occasion du lancement du mouvement En Marche. Aux côtés de Richard Ferrand, Christophe Castaner, Arnaud Leroy, Stéphane Travers et Jean-Jacques Bridet, elle fit partie des premiers des députés à s'engager aux côtés du ministre de l'Économie de l'époque. Et c'est ainsi qu'elle consacra son énergie à la recomposition politique dont notre Assemblée est aujourd'hui l'illustration. Elle l'a fait à sa manière, sans se mettre en avant, sans compter sa peine jusqu'au bout. Mais aussi avec une gentillesse, une humanité qui ont marqué, je le sais, toutes celles et tous ceux qui l'ont côtoyée. Nous étions comme beaucoup sur ces bancs, tous deux amoureux et défenseurs de la Bretagne. Corinne illustrait la complémentarité qui contribue à un équilibre personnel entre un profond attachement à la France et une fidélité à ses racines. Elle savait, elle démontrait que la richesse de notre pays tient aussi dans le respect et la capacité à cultiver des identités régionales fortes et ouvertes. Et je ne peux évidemment oublier cet autre combat qui nous rapprochait et que beaucoup d'entre vous partagent, celui de l'environnement. Corinne Horel fut en première ligne sur la question de l'extraction des sables marins, interpellant régulièrement les pouvoirs publics, y compris le ministre de l'économie de l'époque, sur les dangers en termes d'environnement, de biodiversité, de préservation du littoral. Elle connaissait, elle défendait ce joyau naturel qu'est la côte de Granit Rose. Une roche si particulière, si unique, dont elle symbolisait finalement tellement fidèlement par son travail, sa manière d'être, sa présence, à la fois la force et la fragilité. Intègre, pragmatique, forte de ses convictions, bienveillante, volontaire, passionnée et attentive aux autres, Corinne restera à jamais un exemple pour nous tous. Et il nous appartient désormais de préserver son héritage et de poursuivre son action. À vous, sa famille, mais aussi à travers vous, à ses proches, ses amis, anciens collègues qui se joignent à nous par la pensée, je veux témoigner au nom de toutes et de tous les députés de l'Assemblée nationale, comme au nom personnel, solidarité, amitié et profonde sympathie. La parole est à M. Edouard Philippe, Premier ministre. M. le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, les mots que vous venez de prononcer, M. le Président, ont, je crois, résonné d'un écho particulier dans les cœurs de cette Assemblée, sur tous les bancs. Je pense à Richard Ferrand, à Éric Bottorel, son successeur, à Laure de La Rodière, son ami, et à tous ceux qui ont travaillé avec Corinne Erel. Vos mots ont aussi résonné dans le cœur de plusieurs membres de ce gouvernement, qui faisaient partie de ses amis proches. Je n'ai pas eu cette chance. Bien sûr, je connaissais Corinne Erel, elle était un visage familier, ici, toujours souriant, gai, concentré. Elle était aussi énergique, toujours décidée. Le respect immense qui l'entourait était proportionnel à sa modestie et, disons-le, à sa gentillesse. C'est sans doute ce qu'il y a de plus frappant chez elle. Durant l'exercice de ses responsabilités, Corinne Erel a fait briller les belles qualités de la politique. L'engagement, la simplicité, la franchise, l'humilité. Elle a prouvé que l'on pouvait mener une brillante carrière sans carriérisme, que l'on pouvait s'engager en politique sans violence ni calcul. « Chose triste et fatale ! » s'exclamait Victor Hugo. « Les ouvriers de l'intelligence sont souvent emportés avant que leur journée soit faite. » Les journées de Corinne Erel étaient bien remplies. Trop peut-être, mais sans doute jamais assez pour celles qui étaient une travailleuse acharnée. Dans ces journées, il y avait sa terre natale, la Bretagne, une terre qui l'a vue grandir et à laquelle elle s'est très vite consacrée jusqu'à devenir la première femme députée de la cinquième circonscription des Côtes d'Armor. Je ne reviendrai pas sur les détails de son parcours que vous venez de retracer, M. le Président, mais je voudrais en souligner les grandes lignes de force. Depuis dix ans, Corinne Erel a sillonné en tous sens cette circonscription, Lagnon, Pimpol, Tréguier, pour y assurer ses permanences tous les jours de la semaine. Elle s'y est battue sur tous les fronts, avec une opiniâtreté toute bretonne, et c'est un normand qui le dit, avec admiration. Sur le front économique, en soutenant la création du pôle technologique de Lagnon. Sur le front social, en se mobilisant en faveur des salariés d'Alcatel-Lucent au moment du rachat de l'entreprise par Nokia. Sur le front écologique, vous l'avez dit, M. le Président, tout le monde se souvient de son combat pour la sauvegarde des côtes du Trégor et son opposition résolue au projet d'extraction du sable coquillé en baie de Lagnon. Enfin, sur le front peut-être le plus important du quotidien, je fais référence ici à ces milliers de rencontres qui nourrissent la vie et la réflexion d'un parlementaire, à ces sourires, à ces critiques, à ces encouragements, à ces conseils, à ces paroles qui apaisent, qui orientent et qui rassurent nos concitoyens. Dans ces journées très remplies, il y avait en plus l'Assemblée nationale, sa commission des affaires économiques, qui occupait évidemment une place particulière. En disant que Corinne Erel est devenue une spécialiste reconnue du numérique, en signant ou en co-signant six rapports parlementaires sur le sujet, vous l'avez rappelé, M. le Président, c'est cette conviction, cette passion pour le numérique, pour la transformation qu'elle impliquait sur notre société, qui l'a conduite à croiser un jour la route d'un ministre de l'économie, qui défendait ce qui deviendra la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Une loi dont Corinne Erel a été l'une des chevilles ouvrières. Cette loi a surtout été l'occasion pour elle de partager puis de défendre une vision commune de l'avenir. Très vite, au contact du candidat Emmanuel Macron, elle a perçu la nature de la transformation qui se préparait et dont elle avait, par son sens du collectif, sa capacité à s'extraire des clivages traditionnels, anticiper les effets. C'est pourquoi, dès le lancement du mouvement En Marche, elle a décidé de le rejoindre, sans renier ses convictions, mais en l'assumant clairement. Comme dans tous ses autres combats, elle s'y est engagée sans retenue, aux côtés d'un grand nombre d'entre vous. Elle a connu les doutes inhérents à toute campagne, les mises en cause, puis ce souffle extraordinaire qui porte un candidat et un projet en phase avec les attentes d'un pays. Jusqu'à ce soir de mai, à Plouisy, vers 20h30, où, sans crier gare, ce cœur pourtant si généreux a décidé de nous priver de sa présence. Ce dernier battement de cœur a suscité une immense honte de choc chez ses proches et dans sa terre de Bretagne. Je me souviens de cette phrase de Philippe Seguin qui évoquait un jour les terribles exigences et l'engagement entier qu'appelle parfois le service de la nation. Ces exigences, cet engagement, font la noblesse de la mission que les Français nous ont confiée. Elles font surtout la noblesse de ceux qui, comme Corinne Erel, vont parfois jusqu'au bout de leurs limites pour l'accomplir. C'est dur, la politique. C'est dur parce que cela implique forcément une part de renoncement. Renoncement à ses proches, à ses passions, renoncement au confort parfois douillet de l'anonymat. C'est physique aussi. Il y a la fatigue, les kilomètres, les permanences, les séances de nuit, le stress, les dossiers. Cette âpreté morale, physique, nos concitoyens, et c'est normal, ne la perçoivent pas toujours. Mais elle est réelle. Gardons à l'esprit quel est le prix d'immenses satisfactions. Des satisfactions qui, selon le mandat qu'on exerce, prennent des formes différentes. Une PME qui s'installe, un quartier qui se transforme, une famille qui retrouve un logement, un enfant prometteur qui réussit. Une loi importante qui voit le jour. Lors de ces obsèques, le président de la République lui avait rendu hommage en ces termes, je le cite, il y a des personnes qui sont une grâce et qui, quand elles accompagnent des combats difficiles, permettent de ne jamais oublier le trésor que constitue l'humanité. Oui, la politique peut être dure, injuste, mais elle est aussi très belle, très vertueuse, surtout quand elle prend les traits de personnalité comme Corinne Erel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, aucun hommage, aussi solennel soit-il, ne compensera la douleur de la disparition de Corinne Erel. Les hommages passent et passeront. La peine demeurera, à commencer par celle de son mari, de sa belle-sœur, de son beau-frère qui sont présents parmi nous, ainsi que de ses parents auxquels j'adresse au nom du gouvernement mes plus sincères condoléances. Les hommages passeront et nous, et quand je dis nous, ce n'est pas nous, personne physique, c'est l'Assemblée nationale, le gouvernement, nous, nous resterons. Et je crois que nous pouvons faire quelque chose à la fois de simple et d'exigeant. C'est de s'inspirer de son exemple, d'emprunter ce chemin de travail et d'honnêteté qu'elle a tracé sans le savoir pour toutes celles et tous ceux qui siègent aujourd'hui dans cette Assemblée. Nous avons tous ici en commun, avec Corinne Erel, dont nous pouvons considérer qu'elle est parmi nous aujourd'hui, l'amour du pays, l'amour du débat, l'amour de l'engagement, des désaccords profonds. Mais l'exemple de Corinne, c'est l'exemple d'un amour du pays, d'un amour de l'engagement, d'un amour du débat et d'un immense respect. Et si, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le Président, Corinne restait, y compris dans le cœur de ceux qui ne l'ont pas connue, comme un exemple de respect, alors elle aurait laissé une immense chose. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le Premier ministre. En hommage à Corinne Erel, j'invite maintenant l'Assemblée à observer une minute de silence. Merci, mes chers collègues. La séance est suspendue. Merci. 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 Merci.